Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Notre grande fierté c'est de travailler avec des chefs étoilés. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont obsédés par la qualité produit. Et donc faire tout ce travail social, environnemental, économique, pour à la fin qu'on nous dise ça c'est un champignon d'exception, et c'est pas un copain qui nous le dit, c'est le Collège Culinaire de France qui est la réunion de tous les plus grands chefs étoilés. Après c'est pas parce qu'eux peuvent se le permettre que d'autres ne peuvent pas se permettre d'utiliser ces champignons au quotidien, on reste moins cher que du champignon sauvage, et pourtant je vous mets au défi de me trouver un pied de mouton ou d'autres champignons sauvages de ce type là, même des giroles, on est vraiment d'une qualité supérieure pour une raison en fait assez simple, notre champignon ne rend pas d'eau dans l'assiette. Donc vous avez un produit qui peut se cuisiner comme de la viande, comme un substitut de viande d'ailleurs, c'est comme ça que l'utilise le chef de l'Elysée, et on a le Ritz, on a le Laurent, on a Yannick Alenot, Thierry Marx, qui utilisent ces produits au quotidien pour impressionner leurs clients, et ça, avec une boîte à champignons, vous pouvez le faire chez vous, c'est marrant non ? Le projet le plus proche, c'est d'aller amener le projet en Italie, d'accord ? Où on a déjà des partenaires, en Belgique où on a déjà des partenaires, il faut dupliquer géographiquement, parce que c'est absurde de ramener du mar de café de Toulouse pour les renvoyer du substrat à Toulouse. Donc ce qu'on veut, c'est apprendre aux Toulousains et à toutes les autres régions d'Europe, et du monde ensuite d'ailleurs, à cultiver ce système dans une optique qui soit une optique à la fois utile et à la fois rentable. Nous ce qu'on trouve, c'est qu'il faut réussir à en vivre. Ce n'est pas parce qu'on est passionné, ce n'est pas parce qu'on se fend la gueule que ça coûte de l'argent pour nous ou pour ceux qui bossent avec nous. Et donc le nerf de la guerre, c'est de se dire que ce projet-là, il va permettre à des associations, il va permettre à des maraîchers, il va permettre à tout un tas de gens de faire ce qu'ils aiment et de faire du bien autour d'eux. On peut parler de start-up, après on reste dans un milieu agricole, on reste avec l'indispensable humilité agricole. Ce qu'on fait, c'est compliqué, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et le grand enjeu, ce n'est pas tant de monter des projets sur la comète que de réussir à bien faire au quotidien notre boulot pour ceux qui attendent de nous qu'on fasse des choses de bonne qualité.